C'est un projet qui est né à European Schoolnet, une association de 31 ministères d'éducation en Europe. Il est né d'un projet précédent qui était subventionné par la Commission européenne autour de la co-création de scénarios pédagogiques à travers l'Europe. Comment des enseignants, des élèves, des parents pouvaient se retrouver pour penser à travailler et à collaborer autrement, donc faire classe autrement. Alors concrètement, ce qu'offre le projet, c'est une méthodologie pour accompagner une équipe de personnes vraiment très différentes, très éclectiques. Donc tout à l'heure, je citais les élèves, les enseignants, les parents, les inspecteurs, les chefs d'établissement, etc. vers la création de nouveaux scénarios pédagogiques. Et ces nouveaux scénarios pédagogiques posent ensuite la question de l'espace. Une fois qu'on a un nouvel espace de travail, qu'on a investi un couloir, qu'on a investi un autre espace pour apprendre, eh bien on va avoir de nouvelles inspirations de scénarios, se dire, tiens, mais finalement j'ai ma salle de classe basique, mais dans cette belle salle interactive, etc., j'ai accepté que mes élèves se lèvent pour aller aider un autre élève, etc. Là, je suis retourné dans une salle classique, mais par contre, je me rends compte de la plus-value qu'il peut y avoir d'un élève qui se lève, qui va aider un autre, et donc je vais accepter ces nouvelles postures dans une salle peut-être plus basique. En fait, dans ces lieux, la vraie sensation que l'on ressent au niveau de l'enseignant, c'est la sensation de lâcher prise. C'est-à-dire qu'il y a tellement d'interactions entre les élèves que finalement, on se rend compte qu'on ne peut plus tout maîtriser. Et cette posture-là, finalement, elle est encore intéressante, même dans une salle de classe un peu plus standard, et pas forcément avec des chaises à roulettes.